Yuliska, yuliska, bouddha, 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 bouddha ! C'était bien ! Je m'apprêtais à mourir, et je les entendais pouffer. Imbécile peuplade, pleine de crétinerie absolue ! Ce n'était peut-être pas l'endroit idéal et la représentation idéale pour qu'ils viennent, mais il est bon pour nous, tout de même. Je veux croire cela. Il est bon pour nous, je l'espère, qu'ils soient venus. Vous n'êtes pas une bonne personne. Je suis indécis. J'ai toujours présenté les numéros de cette manière. Oui, parlons sérieusement. Si nous parlons sérieusement, je vous connais, je perdrai. On dirait un singe en habit du soir, lorsque je bondirai, il rigole mon bien ! Nous ne voulons plus que tu fasses le démon ! Mais l'existence prise dans son ensemble me convient au bout du compte. Lorsque nous serons de relâche, nous pourrons y habiter ? Et moi, j'ai traîné partout sans résultat tout au long d'un bel après-midi. C'était un bel après-midi. Je la regardais pendant le final. Elle est étrange. Où est-ce que nous sommes ? Là, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis perdu. Tout l'après-midi encore, j'ai réfléchi à mon grand saut par la fenêtre. Tu es probablement malade. Malade grave. Je n'en parle pas, car je ne souhaite inquiéter personne. Que je ne vais pas très bien non plus. Vous avez encore fait une tâche ! Ici, chez nous, sur la scène, nous avons besoin d'elle. Nous ne pouvons la renvoyer. Elle est bonne actrice. Vous serez un joli petit jeune homme. Futur bon époux et futur bon père de famille. Aide-moi, je ne sais pas moi. Aide-moi à organiser les choses, à rendre ces fiches fiançailles légèrement douces et jolies. Je ne veux pas t'ennuyer plus, mais... Il est vrai que la scène du divan sans divan, parfois, au tout début, ils se mettaient à rire aussitôt. Car ils imaginaient que c'était une bonne blague, une parodie de l'université. Mais cela ne durait pas. Oh, pardon, hélas, oh, mes vieilles deux années... Mais Absalon, arrive ventre à terre et entendant sa voix sous la mythe être aussitôt guérie. Le reste, père, je te le raconterai plus tard. Il n'y a pas de l'escalde, il n'y a pas de l'escalde. Sans que jamais personne ne vous entrape ou ne vous fasse dévier de votre propre glissade. Je me plaindrai, il y a des règles ! Je vais vous empoigner et vous jeter dans la rue et vous ne mettrez plus jamais les pieds ici ! Si je demande qu'il reste... J'ai pris ma décision. Je vous écrirai plus tard. Je voulais te dire que depuis quelque temps, je suis mécontent de toi. Bien. C'est ainsi. Dans ce cas, donne-moi mon congé, Émile. Applaudissements 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 Applaudissements